Maintenant, nous sommes un peu émus à l'idée de le lire, mais c'est pour parler du vieil Harlequin et du nouveau, c'est-à-dire le moment où Ferruccio Soleri, qui c'est un bonheur pour nous incroyable, est venu ici partager ce moment de lecture, a commencé à jouer Harlequin. Et comme vous le constatez, il continue, toujours merveilleux, toujours épatant, et donc on va lire ce moment où Ferruccio Soleri réussit à trouver les mots pour dire ce que c'est que la transmission. Le vieil Harlequin et le nouveau. Marcello était naturellement jaloux de son nouvel Harlequin, ce qui ne l'empêcha pas de se comporter en maître consciencieux, minutieux et sans arrière-pensée. quand il s'agit d'enseigner le rôle à un jeune collègue à l'occasion de notre tournée américaine pour laquelle on avait exigé une doublure. Marcello Meda, en dehors des heures de répétition, a formé ce nouvel Harlequin. Toute une histoire était contenue dans ce simple travail quotidien. Comment ne pas penser à la continuité du théâtre, aux transformations des générations théâtrales, aux patrimoines d'expériences qui se transmettaient à travers le temps. Comme par miracle, en plein XXe siècle, nous redonnions une nouvelle vie à un processus qui fut typique de la comédia de l'art, de la comédie, c'est-à-dire du métier de l'acteur. Métier qu'un acteur transmettait à un autre après l'avoir enrichi de son expérience personnelle. Pendant ces répétitions, je laissais Marcello seul. Il préférait cela. Tous les deux, en maillot collant, l'ancien et le futur Harlequin, répétaient dans la pénombre du plateau. Je me souviens très bien qu'ils répétaient à voix basse, avec mystère. C'était là d'étranges répétitions, faites sans méthode, en suivant l'expérience, illustrées de paroles et de gestes avec quelques bribes d'une théorie tout à fait personnelle. On avait l'impression d'assister à la célébration d'un rite dont on ne connaissait pas ni le but, ni le sens des symboles. Marcello voyait jour après jour naître cet Harlequin timide et incertain qui marchait sur ses traces et reproduisait exactement sa voix et ses mouvements. Cependant, ça est là, se laissait deviner les signes annonciateurs d'un autre Harlequin. Moretti regardait cet Harlequin avec un sentiment très complexe, fait d'amour et de refus, d'indifférence, de jalousie et de désespoir. Ce jeune Harlequin, Ferruccio Soleri, avait peu à peu fini par assimiler certaines habitudes de Moretti. C'est ainsi qu'après avoir répété une scène, il se mettait autour du cou une grosse serviette et après le déjeuner, il s'en mettait même une autre autour du visage. Ainsi, enmitouflés, les deux Harlequins allaient et venaient sur le plateau vide pendant les pauses. Je ne sais pas si ces images peuvent procurer au lecteur l'émotion que je ressens en écrivant cela. Il ne s'agit peut-être que d'un sentiment propre aux initiés, produit par des faits qui n'ont de valeur que pour nous, gens du théâtre. Notre monde à nous est tellement fermé et souvent, trop souvent, en marge de la vie. La littérature des acteurs finit ainsi par devenir anecdotique. On cède aux souvenirs, on raconte certains faits, peut-être parce que les faits constituent la seule chose concrète dans notre métier, parce que de notre métier, il n'y a rien d'autre à dire. Tout le reste, le secret, on ne peut le raconter à personne. Cependant, l'amitié de ces deux Harlequins, confrontés dans le temps, il me semble que cela parle à tout le monde et que cela donne une image plastique de ce que notre métier a de plus humain, la fraternité, le sens de l'équipe. Le plus grand moment de cette rencontre se situe pendant les répétitions générales. Souvent, j'alternais les deux Harlequins dans les mêmes scènes. On venait de terminer une scène avec Moretti-Harlequin et tout de suite, sans interruption, on la reprenait depuis le début avec Soleri-Harlequin. C'était un rapprochement rapide, sans compromis, avec les mêmes répliques et presque les mêmes rythmes. Seul le personnage principal changé. Mes camarades ont-ils senti à ce moment l'extraordinaire aventure théâtrale que nous étions en train de vivre ? Quant à moi, assis à l'orchestre, malgré l'extrême fatigue, j'ai vécu cet événement qui, je crois, restera unique dans ma vie d'homme de théâtre. Marcello, enmitouflé, fatigué, quittait le plateau après sa scène, mais n'allait pas se réfugier dans sa loge bien chauffée et silencieuse. Il entrait dans une des nombreuses loges obscures et vides de la salle. Et je le découvrais, là, dans la pénombre qui suivait, tendu, les mouvements de son élève. De temps en temps, il secouait la tête et répétait pour lui-même une réplique. D'autres fois, au contraire, il approuvait. Et je crois même qu'il lui arrivait quelquefois de s'amuser avec cette fraîcheur enfantine qui est la force et la faiblesse de l'homme de théâtre. Puis à la fin, on le retrouvait sur le plateau, dans un coin, en train de parler avec le jeune Harlequin, de l'instruire, de le corriger avec son air bourru et son acharnement habituel. Voilà la plus belle image que Marcello Moretti m'a laissée. Je veux que la dernière chose qui me reste de lui soit ce dernier geste par lequel il donnait à un autre quelque chose du meilleur de lui-même pour que le théâtre continue, en cette sombre époque, à aider l'homme à être avec l'homme. Une dernière très brève lecture, c'est la lettre de Strehler, alors qu'il est en train de répéter cosy-fantoute et avec les jeunes élèves de l'école pour le nouveau théâtre et ce sera interrompu puisqu'il va... La lettre date du 4 décembre 1997 et il disparaît dans la nuit du 24 au 25 de cette année-là. En France, on dit de moi que je suis le plus jeune des patriarches. Je parle au bout d'une longue expérience, mais je ne trouve pas d'exemple dans le passé comparable à ce qui advient aujourd'hui. Je suis en train de vivre, nous sommes en train de vivre une expérience très tendre, même si elle est pleine de rigueur conceptuelle et de responsabilité. C'est la joie, en fait, qui envahit notre travail comme jamais. Joie d'être ensemble, joie d'unir fraîcheur et connaissance, théâtre et musique, en suivant ce que Mozart nous a donné. Je crois que certains génies universels laissent dans leurs œuvres une charge énorme d'énergie, de bonté, de bonheur et même de douleur qui se transmet à leurs interprètes. C'est ainsi que cette œuvre en musique, qui est davantage qu'une simple œuvre en musique, naît dans une félicité spirituelle presque incroyable. Nous sommes sereinement heureux, sûrs que nous donnerons quelque chose de nouveau, de beau et de bon à nos futurs spectateurs. Voilà un sens pour un nouveau théâtre d'art, le bonheur de se sentir humain. L'art contre l'inhumain, le mal et toute la bassesse qui nous entoure à chaque instant. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements